Je peins avec la peinture à l'huile et certains pigments sont très nocifs. Jean-Simon Bégin, j'ai 27 ans, puis ça fait environ une dizaine d'années que je peins. J'ai eu la chance de grandir avec une artiste qui était ma mère. J'ai toujours été exposé aux grands peintres, à l'histoire de l'art de base, vraiment avec des ouvrages qui traînaient un peu par-ci, par-là dans la maison. Donc, j'ai grandi avec ça, j'ai eu la chance de faire plein de projets artistiques parce qu'elle, en tant que professeure, pouvait tester aussi ça avec moi. Moi, j'ai un besoin de, je n'aime pas le terme évoluer, mais de changer. C'est-à-dire que je vais aller explorer une nouvelle technique, je vais aller vers cette direction-là, cette direction-ci. Comme ce temps-ci, j'explore beaucoup les gris. Avant, j'étais très, très, très coloré. Les gens me connaissent beaucoup pour les couleurs. Dans les gris, il y a des nuances très subtiles. Puis c'est là que j'essaie d'explorer ce temps-ci la subtilité des tons. Pour aller vraiment chercher autant d'intensité, autant d'émotion, mais en ayant des petits contrastes, des petits détails qui font que la toile fonctionne, on capte qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est très, très vaste. Moi, je ne vois pas beaucoup de différence entre toutes les façons de s'exprimer, comme la musique, la peinture, l'écriture. Bien, j'ai fait une série de musiques il y a quelques années qui voulaient représenter ça. Les doigts sur l'instrument, avec une technique que je n'ai pas sur ma dernière série, qui s'appelle le dripping, un peu comme Jackson Pollock, c'est-à-dire d'aller lancer des jets de peinture par-dessus ma toile faite à la spatule. Et tout ça, c'était dans l'optique de créer un son avec une œuvre. La spatule est complètement un autre univers de création que le pinceau. Il faut travailler avec l'imperfection de la spatule. Il faut travailler avec ses forces, c'est-à-dire créer de la texture, en ajouter, en retirer. La spatule aussi va beaucoup déconstruire la lumière, donc en fragmentation, en tout ça. Elle va travailler en transparence, c'est-à-dire que quand on va glisser, elle va laisser transparer la peinture qui est en dessous. Donc, c'est une optique complètement différente qu'il faut entreprendre avec sérieux. Mais à cause de la spatule, à cause de ces propriétés-là qui donnent une texture, un fracas, on va arriver à un figuratif qui est à mi-chemin entre le réalisme et l'impressionnisme. Si tout le monde prend un pinceau ou une spatule et fait quelques traits, on va vite remarquer qu'on ne fait pas tout le même trait. Et cette petite particularité-là que chaque personne a, je trouve que c'est ça qu'il faut justement travailler. Si tout le monde travaille sa petite affinité imparfaite et la maîtrise, ça devient un style complet et parfait. Le style que je fais a été inspiré par à peu près 1000 artistes, puis il n'aurait pas existé si ces artistes-là n'auraient pas existé. Ça fait que c'est un peu un tout. Tous les artistes forment un tout, tous les artistes s'inspirent entre eux d'une manière ou d'une autre. ... 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